Coucou, coucou Kido, comment vas-tu ? Je loue une chambre à Marnie, à très bon prix, c'est petit, mais je vais pas me plaindre. Bah non, tu vas pas te plaindre. Parfois, je me demande comment je me suis retrouvé dans cet endroit. Oh wow, calme-toi Clint. Si la pêche locale était un peu plus active, je pourrais augmenter le stock du magasin. Est-ce que tu me demandes de pêcher ? Clint vient tout le temps ici, mais il ne parle à personne. Il se contente de me lancer des regards de temps à autre. Alors je sais pas en fait si elle est parano ou si elle a raison. Jodie me dit que tu t'es bien intégrée à cette communauté, je suis heureux de la prendre. Merci, merci. Attends, non, c'est toi Clint. Non, toi t'es Kent. Et lui c'est Clint, n'est-ce pas ? Bonjour Nomi, tu voulais parler de quelque chose ? Oui, est-ce que tu m'aimes bien ou tu m'aimes pas ? Vas-y, sois franche, sois direct. Je veux juste savoir. Comme ça au moins on est fixé, tu vois. Pam ne répond pas. Pam ne répond pas. Elle est déjà embuée, tu vois. Bonsoir, tu prends quelque chose ? Non. Sais-tu comment cuisiner un ragout au haricot ? Ça a pas l'air bon, moi ça me dit rien. J'aime beaucoup ce plat. Ah, c'est difficile d'obtenir des ingrédients frais en hiver. Oh ! Nous nous cachons ici pour ne pas avoir à parler à qui que ce soit. Intéressant. Ce sont les anciens propriétaires qui ont construit la salle de l'hôtel. Nous ne sommes pas religieux, mais nous laissons les habitants du village s'en servir s'ils le souhaitent. Ok, ok. Intéressant. Ah, parce qu'eux, ils s'en servent. Je ne sais pas comment me rendre utile depuis mon retour. J'ai l'habitude d'avoir des journées extrêmement structurées. J'ai pas vu qu'il était là, lui. Je n'ai jamais été quelqu'un de religieux, mais bon, je vieillis. En gros, il se dit, au cas où s'il y a un au-delà, il faut bien que je fasse un minimum au cas où, tu vois. Ok, ok, genre, je te comprends, je comprends. Ah, vu qu'on lui a déjà parlé, on ne peut pas lui reparler là. Dommage, j'aurais bien aimé avoir son point de vue sur la question à Jodie. C'est pas bon pour ta santé, mec. Essaye de ne pas mettre le bazar dans la maison, sinon ma mère va se fâcher. Je ne sais pas pour qui il se prend, en fait, ou qu'est-ce qu'il croit qu'on est tous les deux, mais c'est bizarre. Est-ce qu'il croit que je vais foutre le bordel dans sa maison ? Voilà. Tout le monde aime les yeux, ici. Cet homme, c'est la flemme incarnée, d'accord ? Hein ? Voilà. Ah bah, elle aussi. Voilà. C'est une maladie du village, ou quoi ? Il n'y a que moi qui ne l'ai pas, il faut croire. Mais ils ont tous, c'est tous des flemmas, ou quoi ? Oh, cinématique ! Elle est embarrassée. Oui ! Oui, évidemment que oui. Tu n'es pas obligée de venir, mais si tu décides de venir, pourrais-tu, s'il te plaît, apporter un achignon à grande bouche ? Euh... C'est ça, un de ces gros poissons visqueux du lac. J'en ai besoin pour le plat que je prépare. On attrape ça où ? Bon, eh bien, je serai à la maison vers 19h ce soir. N'oublie pas l'achignon à grande bouche. Au revoir. Ok, euh... Attends, deux secondes, je dis là. Bonjour, Nomi. Voici une recette de mon bar. Je ne la partage qu'avec mes meilleurs amis. Oh ! Dîner au saumon ! Yes ! Gus, merci Gus. Attends, attends-moi. Je te barre la route avec mon cheval. Voilà. Maintenant, tu prends mon oeuf. Et maintenant, tu es libre. Attends, non, faut que je te parle aussi. Voilà, c'est bon. C'est bon. Je te laisse libre maintenant, Alex. Bye bye. Comment j'ai laissé en plan et s'est retourné et à redire. Ah, 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 ok. Ok, ça mord. En fait, ça se trouve, j'en ai déjà un en plus. Attention, c'est quoi ? Achignon à grande bouche. It's what I need, Danny. Merci beaucoup, Kido. Bon, voilà, c'est bon. J'ai ce qu'il faut pour le dîner. Maintenant, maintenant, je vais donner une chambre pipi à un monsieur qui ne veut pas d'amis, là. C'est ça, ouais. On a tous besoin d'amis. Tu vois ? Ok. En fait, ce que j'espère, c'est que si j'arrive à développer le village, eh bien, du coup, ça va aussi aider certains habitants, comme Linus, par exemple, qui va arrêter de vivre dans une tente. Ce serait bien. Oh, cinématique ! Avec Sébastien qui répare sa moto ! Surtout une tente en hiver, oui, c'est ça. Oh, salut, Nomi. Salut. Hein ? Quoi, tu n'as jamais vu ma moto ? C'est vrai que je ne te l'ai pas montré. Surtout, on n'a jamais vu la conduire. Parfois, après le coucher du soleil, je prends la route avec ma moto. Mais il a raison, sentiment de liberté. Il n'existe rien de comparable dans ce monde que de foncer sur la route en direction des lumières de la ville qui brille au loin. Une fois que j'aurai économisé assez d'argent, je partirai, seul, sur la route, en direction de la ville et au-delà. Juste moi et ma moto. Ok, ok. Je vous rassure, il ne pisse pas dans un seau. Il est en train de vider un truc de sa moto. Je ne sais pas trop comment ça fait ce bruit, mais voilà. Et voilà, j'ai fini de faire ma vidange. C'était la vidange. Ça explique beaucoup. Eh, peut-être que je t'emmènerai faire un tour un jour. Oh, ça a l'air marrant, mais moi, c'est oui tout de suite, mec. Et pourquoi pas ce soir ? Tu parles de coucher de soleil et tout, là. Non, merci, ça a l'air stupide. Alors ça, c'est la réponse vraiment à la fille qui a envie de rien découvrir, quoi. J'ai peur des motos. Non, mais oui, 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 oui. Génial. Génial, mais en même temps, il n'a pas l'air enthousiaste quand il te dit génial, le mec. Il s'attendait à ce qu'on se dise non, en fait, peut-être. Ok. J'espère qu'elle ne va pas être jalouse. Parce que je ne compte pas être avec Sébastien de toute façon. Alors, attends, elle aime le quartz. Et je n'ai pas le quartz. Elle m'ignore. Il fait tout trop froid pour sortir. Mais j'aimerais bien faire un bonhomme demain. Attends, est-ce qu'elle a fumé ou quoi ? Elle parle bizarre. Ok. Si tu le dis, il y a une... Euh... Je vais donner le cocombre à... Euh, le cocombre. Le poireau à Georges. Une autre cinématique ! Oh, trop bien ! Ok, Georges. Prends une profonde inspiration pour moi. Tourne-toi, Benoît, s'il te plaît. Georges, je vais être honnête avec toi. Si tu veux rester en bonne santé, tu dois changer ton mode de vie. J'aimerais que tu réduises ta consommation de sel et que tu essayes de faire un peu d'exercice avec tes bras. Il est énervé ? Je sais que tu es ce qui est le mieux pour moi. Qui es-tu pour me dire comment vivre ma vie ? Eh bien, c'est un docteur, Georges. C'est un docteur. Je suis ton docteur, Georges. Voilà, voilà. Et je suis allé à l'école de médecine pendant 8 ans pour apprendre à aider les autres à rester en bonne santé. Oh. Je suis désolé, mais tu ne devrais pas être ici. Ces bilans de santé sont privés. Passez vite. J'aimerais avoir l'avis de cette jeune fille. Alors, c'est notre moment pour fixer Georges. Vous êtes prêts ? Très bien. Nomi. Ah, Nomi, que crois-tu que Georges devrait faire ? Ben, il devrait suivre les conseils du docteur Harvey, hein ? Désolé, Emègue, mais... Merci, Nomi. Mais oui. Écoute, Georges, j'essaye juste de t'aider. Il est embarrassé. Très bien, je ferai ce que dit le docteur. Merci de ton aide, Nomi. Ouais, donc la prochaine fois, tu ne me mettra pas à la porte, eh ? Bienvenue dans la Nomi family, et bienvenue, Nara 55. If you don't speak French, tell me, and I can speak English if you want. Ok, ok. Bon, ben, Georges ? Je ne parle pas beaucoup, surtout avec des étrangers, sans vouloir te vexer. Bon, on n'est pas étrangers, on est potes, regarde, j'ai du poireau pour toi. C'est mon péché mignon, merci. Voilà, on est potes maintenant, je suis pardonnée. Hein ? Hein ? Ben, merci beaucoup d'être passés, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Moi, j'ai passé un bon moment avec vous. Je vous remercie d'avoir été là, j'espère que vous avez passé un bon moment. Si vous êtes sur YouTube, n'oubliez pas de mettre le petit like à la vidéo pour m'encourager, soutenir ma chaîne. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, et je vous dis à demain, gros bisous. Enfin, pas à demain sur Twitch, mais sur YouTube. Gros bisous tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501